Il faut remonter aux incidents suivis le week-end dernier dans un coin réputé de la capitale pour comprendre cette correspondance musclée du ministre de l'administration territoriale. Même si Paul Atanganji ne fait pas ouvertement mention de ce cas, il relève néanmoins que les contrôles effectués par les agents du MISANTE perturbent sérieusement la quiétude des populations et sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public. L'affrontement entre les policiers et des éléments du BIR en civil illustre certainement cette inquiétude du patron de l'administration territoriale. Paul Atanganji se dit surpris de constater que le maguel est multiple rappel à l'ordre des autorités administratives. Des équipes du ministère de la Santé publique multiplient des descentes inopinées dans les débuts de boissons, restaurants, casinos et autres lieux de loisirs à l'effet d'empêcher la consommation de la chicha. Qui plus est, poursuit-il, ces contrôles se font avec le concours des forces de maintien de l'ordre sans en référer aux gouverneurs, préfets et sous-préfets chargés du maintien de l'ordre et de l'encadrement des missions de contrôle dans les unités de commandement respectives. Paul Atanganji rappelle que les forces de maintien de l'ordre sont mises pour emploi auprès des autorités administratives et ne peuvent pour quelque raison que ce soit être mobilisés sans l'accord préalable des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Ce recadrage, que beaucoup trouvaient inélégant entre les membres d'une même équipe gouvernementale, se termine par l'instruction donnée aux gouverneurs des régions de mettre un terme au contrôle initié par les agents du Minesanté. On se rappelle pourtant que c'est après avoir été saisi par le ministre de la Santé publique le 28 avril 2021 que le Minesanté avait à son tour prescrit aux autorités administratives en date du 8 février 2022 de prendre les dispositions qui s'imposent afin d'éradiquer la commercialisation et la consommation des pipes à eau plus connues sous le nom de chicha. Depuis lors, plusieurs opérations coups de poing ont été menées sur le terrain par des agents du ministère de la Santé publique régulièrement mis en mission avec le concours de la police et de la gendarmerie nationale. Des opérations qui se sont souvent déroulées sans tambour ni trompette jusqu'à l'incident malheureux du week-end dernier qui, selon plusieurs observateurs, justifie cette sortie musclée du Minat.